Une classe de mots est une catégorie grammaticale qui réunit plusieurs mots ayant des caractéristiques communes. Il existe neuf classes de mots courantes avec lesquelles on peut former deux groupes distincts, soit les classes de mots variables, c'est-à-dire dont l'orthographe peut changer. Le nom, le déterminant, le pronom, le verbe et l'adjectif font partie des classes de mots variables. Il y a aussi les classes de mots invariables, c'est-à-dire dont l'orthographe ne change pas. La préposition, l'adverbe, la conjonction et l'interjection font partie des classes de mots invariables. La présente vidéo porte spécifiquement sur les classes de mots variables. Pour en savoir plus sur ce qu'est une préposition, un adverbe, une conjonction ou une interjection, il faut visionner la vidéo portant sur les classes de mots invariables. Le nom. Le nom commun est un mot, dont le genre masculin ou féminin ne change généralement pas, qui est variable en nombre. Un lapin, des lapins. La feuille, les feuilles. Plus souvent qu'autrement, un déterminant se place avant le nom pour former avec lui un groupe nominal. Le déterminant va épouser le genre et le nombre du nom qui l'accompagne, puisqu'il est un receveur d'accords. Observons les noms proposés en exemple pour voir comment ceux-ci transforment la forme du déterminant qui les introduit. Il y a aussi le nom propre qui s'emploie souvent sans déterminant et qui débute par une majuscule. Sylvain, Catherine, Paris, Canada, Saturne, etc. Les noms propres peuvent désigner, entre autres, des noms de personnes, de villes, de pays, de planètes, etc. Le déterminant. Le déterminant est un mot qui précède un nom et qui marque le genre et le nombre de ce nom. Un lapin, des lapins, son bulletin, sa sœur. S'il y a un déterminant, il y a nécessairement un nom qui va suivre et avec lequel il devra s'accorder. Il y a différentes catégories de déterminants. Les déterminants définis. Le « la lait » est l'apostrophe. Les déterminants indéfinis. Un, une, des, deux, des apostrophes. Les déterminants démonstratifs. Ce « c'est », « c'est » au féminin « c'est ». Les déterminants possessifs. « mon ton son », « ma taça », et ainsi de suite. Les déterminants partitifs. « du », « de », « de », « l'apostrophe », « d'apostrophe », « de là ». Les déterminants numéros. Les déterminants numéros. 1, 2, 3, 20, 100, 1000, etc. Les déterminants de quantité. « aucun », « aucune », « plusieurs », « beaucoup », « de » et ainsi de suite. Les déterminants interrogatifs ou exclamatifs. « Quel », « quel », « quel », « quel » selon le mot qui va suivre, soit le nom. On va faire l'accord. Ce qu'il faut surtout retenir concernant le déterminant, c'est qu'il précède un nom. Ainsi, il est plus facile de le reconnaître dans une phrase et d'effectuer l'accord qui s'impose. Le pronom. Le pronom est un mot variable qui remplace généralement un nom. Madeleine est arrivée avec les documents. Elle les a déposés sur son bureau. Les deux pronoms présents dans cette phrase sont « elle » et « les ». « Elle » est un pronom qui reprend le nom propre. Madeleine. « Les » est un pronom qui reprend les documents. Jonathan et Philippe ont tous deux gagné la compétition. Ils sont vraiment heureux. « Il » est le pronom. Ce « il » pluriel reprend un groupe de mots pluriel. Ça va de « sois » « sois » « Jonathan » et « Philippe ». Il y a différentes catégories de pronoms. Les pronoms personnels qu'on connaît bien à cause de la conjugaison des verbes entre autres. Les pronoms « possessifs » « le mien », « le tien », « le sien », « la mienne », « la tienne », « la sienne » et ainsi de suite. Les pronoms « celui », « ce 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 », « cela », « ça » et ainsi de suite. Ensuite, les pronoms relatifs, qui, que, dont, ou avec un accent, lequel, laquelle, lesquels, lesquels au pluriel, le féminin, etc. Ce qu'il faut surtout retenir concernant le pronom, et pour ne pas le confondre avec le déterminant, c'est qu'il a pour fonction principale de remplacer, de reprendre un élément dans la phrase. Comprendre sa fonction est la meilleure façon de le reconnaître. Alors, un déterminant va être placé devant un nom, il va le déterminer, mais le pronom va remplacer le nom. C'est très différent. Le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état et qui varie selon la personne qui l'accompagne, le temps et le mode. Elle marche dans la rue? Elle marchait dans la rue. Il est fatigué? Ils seront fatigués. On remarque et placé devant chacun des verbes, un sujet dont la classe peut être, comme dans les exemples, suivant un pronom. Et ce sujet est l'élément qui permet de bien écrire la finale d'un verbe. Pour repérer un verbe conjugué dans une phrase, on peut l'encadrer de « ne pas ». C'est une façon d'aller reconnaître le verbe d'une phrase, le verbe conjugué. Elle marchait dans la rue deviendrait « elle ne marchait pas dans la rue ». L'encadrement me permet de reconnaître le verbe conjugué. L'adjectif est un mot qui confère une précision, une qualité, un état, etc. à un nom et qui prend le genre et le nombre de ce nom. Dans l'exemple, « Toutes ces chemises sont bleues », c'est le mot « bleu » qui est l'adjectif. En effet, il qualifie, donne une précision au mot « chemise ». On remarque également que le nom « chemise » donne son genre et son nombre à l'adjectif « bleu » puisqu'il est donneur d'accords. « Chemise » est en féminin pluriel. La marque du féminin et du pluriel devra également se trouver dans l'adjectif. Ces histoires drôles ont réussi à divertir ces jeunes enfants. Cette phrase comporte deux adjectifs, drôle et jeune. Drôle qualifie le mot « histoire » alors que jeune donne une précision au mot « enfant ». Observons maintenant les donneurs d'accords, c'est-à-dire le mot qui est lié à chacun des adjectifs. Observons le genre et le nombre de ces mots. On remarque que « histoire » donne son genre et son nombre à drôle, ce qui explique la présence du « s » alors que « enfant » donne son genre et son nombre à jeune, ce qui explique encore une fois la présence du « s » car ce sont deux mots qui sont des noms pluriels. À noter qu'il serait impossible qu'un adjectif n'accompagne pas un nom ou un pronom. Une précision et un qualificatif n'arrivent jamais seul. Un adjectif relève toujours d'un autre élément dans la phrase avec lequel il va s'accorder. Soit le nom ou le pronom.